Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et nous voilà enfin réunis pour la vidéo des lectures du mois de décembre 2020. Elle a mis du temps à arriver parce que je vous ai proposé mon top manga de l'année 2020 ainsi que ma FAQ que je voulais absolument sortir au plus proche des 1000 abonnés. Encore merci pour ça. Petite chose avant de commencer parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant dans mes autres vidéos lecture du mois. En même temps, je n'en ai sorti que deux pour l'instant. Le format est sujet à évoluer naturellement. Mais je ne vais pas forcément m'interdire de spoiler lors de ces vidéos-là parce qu'on est là pour parler des mangas que j'ai découverts. Je vais éviter de vous mettre les gros passages des mangas. Ça c'est niais, je n'ai pas envie de vous spoiler à ce point-là. Mais pour m'aider aussi à aller plus loin et vous dire si oui effectivement c'est un bon manga qui évolue bien et tout, j'ai besoin de vous en dire un petit peu plus donc je ne vais pas forcément m'interdire. De toute façon, quelque chose que je ne vous ai peut-être pas dit mais en description avant de sortir la vidéo à chaque fois, je vous mets des timecodes. Donc vous savez exactement de quel manga je vais parler pendant la vidéo et s'il y a des mangas que vous ne voulez vraiment rien savoir, vous pouvez sauter comme ça tranquillement, c'est cadeau. Bon, on a quand même une petite trentaine de tomes à voir ensemble donc on aurait évité de perdre du temps et on s'y met maintenant. On commence tranquillement avec Stangate, le tome 3, le dernier tome aussi de la série. Donc une série qui a été très récompensée et qui a été adorée par son visual novel, donc le jeu vidéo, ainsi que par son animé et dans lequel je ne me suis absolument pas retrouvé. Alors oui, effectivement, c'est vrai que c'est un manga que moi qui ne m'a pas plu au niveau de son histoire. Pourtant, on m'a assuré qu'effectivement, ça suivait bien correctement ce qui avait été mis en place dans le jeu et l'animé. Ça voudrait donc dire qu'effectivement, je n'aime pas ce scénario qui a pourtant été adoré par énormément de personnes et habituellement, je suis quand même bonne patte. Donc ça m'étonne que ça ne m'ait pas plu. Mais je trouve toujours de toute façon que c'est très bordelaine dès qu'on commence à aborder le principe du voyage dans le temps quand c'est mal géré. Et je trouve que c'est extrêmement mal géré. Le principe du micro-ondes, puis du portable, puis que ça change une histoire. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de paradoxes temporels pour moi. Je suis assez tatillon sur ce genre de choses parce qu'il y a des mangas qui sont très bons d'ailleurs là-dessus, qui le gèrent beaucoup mieux. Et aussi des films, même s'il y a aussi des paradoxes. Mais bon, on y repassera quand il y a une erreur et que là, il y a plein de choses qui ne me semblent pas cohérentes. Là, par exemple, en termes de trucs pas mal, c'est qu'ils veulent sauver quelqu'un. Finalement, il n'y arrive pas, il abandonne. On arrive à peu près à là du tome. Donc, il ne reste que ça à lire. Il ne reste que ça. Et pourtant, ils arrivent à vous foutre deux chapitres ultra énormes et du coup, ultra bourratifs sur le fait qu'il y a quelqu'un du futur très loin qui arrive pour l'aider. Et en fait, depuis le début, c'était prévu que ça se passe comme ça, depuis le tome 1, qu'il fallait qu'il galère pour ensuite abandonner, pour ensuite que quelqu'un arrive, pour ensuite l'aider, pour... Non, je n'ai pas aimé. En plus, ce n'est pas un dessin non plus qui est exceptionnel. Donc, c'est dommage pour, en plus, une série qui est... Voilà, qui est autant mis en avant partout sur les réseaux que le dessin ne suive pas non plus. Ce n'est pas le meilleur dessin du monde. Je vous mets quelques planches en même temps, je me permets. De toute façon, je pense que ça va être difficile de comprendre quoi que ce soit, vu comment c'est un petit peu délicat. On enchaîne avec The Alexi Empire Chronicle. Voilà, le tome numéro 2. Donc lui, par contre, c'est un bon manga. Là, j'ai bien aimé ce qui s'est passé dedans. Donc là, en fait, le but, c'est que du coup, Léonate, le prince Léonate qui n'a du coup plus de patrie par rapport au tome, du coup, marche sur les récits folkloriques. Il y a plein de récits qui sont mis en mode un peu à la barbe. Ouh là, à la barbe. Barde. Où, du coup, il y a plein de récits qui sont donnés sur le prince Léonate qui serait un prince vampire et tout. Bon, voilà. Ce qui fait que ça fait peur aux gens. Du coup, en même temps, les brigands en ont aussi peur. Et finalement, quand les villages se font sauver, ils se rendent compte que ce n'est pas un vampire et tout pour eux. C'est pour les autres. Et du coup, c'est bien. Sauf que vu qu'il n'est pas forcément apprécié, vu que c'est un bâtard. Et du coup, il y a tous les nobles qui se foutent de sa gueule et tout. C'est très difficile pour lui d'évoluer là-dedans. On est quand même sur des... Moi, j'aime bien quand même les dessins et tout. Tiens, là, il y a un des connards, justement, de nobles. Ce mec-là, c'est un enfoiré puissance 10 000. Très clairement. D'ailleurs, il est dans le tome 3. Mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que moi, je l'ai déjà lu au moment où je montre ça. Et en fait, du coup, son meilleur ami qui s'est entraîné avec lui, du coup, va avoir des problèmes avec justement aussi ses nobles. Et du coup, ils vont se faire attaquer. Alors que normalement, entre personnes du même royaume, c'est un peu bizarre. Mais bon, les nobles se croient au permis, visiblement. Et bah, du coup, il va demander de l'aide à Léonate. Et ça s'arrête là-dessus. C'est plus sur la construction. En fait, c'était plus pour montrer ce tome-là qu'il y avait une vraie évolution. Ils ont fait un passage, en fait, une ellipse. Du coup, il devient encore plus fort. Il y a les réciflocoriques qui ont fonctionné. Des brigands se font massacrer. Ça fonctionne bien. On voit qu'il a quand même un cercle autour de lui qui est présent. Et à côté, du coup, son meilleur ami, lui, commence à galérer comme pas possible. Et il va l'aider. Et ça, ce sera, du coup, dans la suite, le tome 3. Alors, SPOP de chez Noef Grafs Edition. Ça, c'est un manga que j'ai trouvé plutôt cool. Là, on est, par contre, très rétro dans le dessin. Je vais vous montrer des petites choses. Parce que c'est des... Je ne sais pas. C'est un côté vraiment très rétro, mais qui fonctionne bien. Ça m'a fait penser un peu à... Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Albator et tout. Parce que le dessin est un peu différent. Certainement à cause de l'espace. Il y a des chances. Du coup, vous êtes emmenés dans l'espace avec ces voyageurs qui sont dans un vaisseau qui est très atypique, d'ailleurs, lui aussi. J'aimerais le retrouver... Ils se font attaquer par une Raymanta originaire de Jupiter. Voilà. Normal. Tout à fait normal. Mais bon. C'est un manga qui est plutôt cool. Alors, vous êtes emmenés dans un univers où tout est possible, très clairement. Donc, les voyages dans l'espace, tout ça. Le fait que vous êtes accompagné d'un robot. Enfin, que vous suivez plutôt un robot. Du coup, c'est que le manga a bien fonctionné. Parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été emmené avec eux. C'est pas mal. Voilà. Vous avez, du coup, la jeune fille qui est là, qui visiblement a des parents, qui serait extrêmement bon. C'est un truc qui est vraiment placé dans le tome à l'arrache sur une seule bulle. Et qui, du coup, je pense, va prendre son importance pour plus tard. Bref. Et du coup, vous avez aussi le chien qui est juste là. Le chien qui est juste là, qui est un chien qui peut parler, qui peut tenir debout et tout. Vous êtes vraiment dans un monde, j'ai envie de dire, pourquoi pas la Star Wars dans le sens où il y a plein de créatures. Tout est possible, en fait. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que pour un premier manga, malgré tout, le dessin est un poil pauvre, mais il est quand même sympathique. Enfin, je trouve qu'il colle bien, en fait, par rapport à ce qu'on essaie de nous raconter. Le petit défaut, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression limite que c'était un seul tome pour faire plaisir en one shot. Parce qu'il y a une histoire qui commence et ça se finit, ça se conclut. Et limite, ça pourrait être, et ça va vers de nouvelles aventures. Ça pourrait très bien être un one shot. On sait qu'il va y avoir d'autres choses et je pense que c'est pour ça qu'il y avait quelques bulles comme ça, qui dissimulaient certaines petites choses. Mais je trouve ça dommage parce que le peuple qu'on, du coup, ils ont sauvé dans ce tome-là, était ultra intéressant. Des technologies ultra avancées. Ils s'étaient cachés pendant des années et des années. Personne ne savent qu'ils existent encore. Ouais, il y avait un truc à faire là. Donc, j'espère au moins qu'ils seront réutilisés, limite, parce que je trouve ça dommage sinon. Mais au moins, on a déjà les prémices de la chose qui sont mises en place. On a eux. On a directement le groupe des méchants qui est bien localisé. Dans le sens où c'est eux qui sont, qui contrôlent quasiment tout. Limite, quand on a des monopoles et qui sont des vrais connards. Enfin, c'est un manga qui était franchement cool. Moi, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez surtout tout ce qui est SF, en fait. Promised Neverland, le tome 17. Très, très bonne série. Ça continue toujours comme ça. Donc là, je peux que vous conseiller en dessin. Je peux toujours vous en montrer si vous voulez. Mais je pense qu'à ce tarif-là, maintenant, la série, vous devez la connaître. Et peut-être même que vous avez déjà lu le manga. Parce que j'arrive encore une fois très tard ce mois-ci sur les lectures. Je vais essayer de la sortir plutôt le mois prochain, promis. Non, mais ça continue. C'est excellent. Il ne faut pas que je vous montre trop la fin. Parce qu'il se passe quand même des choses pas mal. Mais on va dire qu'il y a quand même une des grosses menaces qui est éliminée. Pour les gentils méchants, j'ai envie de dire. Parce que du coup... Attention, spoil pour ceux qui ne sont pas dépassés les tomes 14. Quelque chose dans le genre. Ou 15. Non, peut-être 14 quand même. Norman, qui est là du coup, dans le clan des gentils logiquement. Mais pourtant, il cherche à éliminer tous les démons. Ce qu'on trouve logique en fait depuis le début. Et vu qu'Emma n'a pas envie quand même de les tuer. N'a pas envie de les massacrer. N'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que eux-mêmes auraient pu faire. Elle veut signer une nouvelle promesse. Ella a réussi. Et vu que ça s'est fait, mais qu'on n'en connaît pas encore. Même là, on ne connaît pas encore les spécificités de cette nouvelle truc. Ils se dépêchent à aller rejoindre Norman pour essayer de l'empêcher de faire une grosse bêtise. Bêtise qui, eux, ne savent pas, a déjà été accomplie. Et il y a encore un peu d'évolution à faire. On est quand même sur... Il y a encore trois tomes à sortir. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Et je pense que ça va être franchement très intéressant jusqu'à la fin. Le tome 8 de Bloom Into You. Le dernier tome. Donc ça, un petit Yuri qui est vraiment très mignon et très sympa. C'est bon. Enfin, je veux dire, ça, on peut s'en douter. De toute façon, ça se conclut comme ça. Finissent ensemble. Ça fait plaisir. Ils y arrivent. Ça a été compliqué quand même pour les deux. Entre celle qui croit ne pas avoir de sentiments. L'autre qui pensait ressembler à sa soeur. Qui a réussi à se libérer. Et les deux qui ont réussi à avouer leurs sentiments. Et enfin, vivre ensemble et à passer à autre chose. C'est vraiment très mignon et très bien posé. C'est très cool. Ce qui m'a fait plaisir, surtout dans l'histoire, en fait, c'est qu'ils ne sont pas cachés. Je me souviens de Citrus où j'ai lu tous les tomes. Où la fin, ok, c'est bien, ils finissent ensemble et tout. Mais elles ne passent pas le cap, si vous avez compris. Et là, il y a le cap qui est passé. Ils osent le montrer. Et c'est quelque chose qui était important pour leur relation, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça fait plaisir de voir qu'ils sont allés jusqu'au bout de la chose et s'ils ont conclu. Et après, on a un petit chapitre sur ce qui se passe quelques années plus tard. Franchement, c'est un manga qui est vraiment sympa. C'est à l'eau de rose. C'est de la romance entre filles. Maintenant, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? Moi, je sais que j'en ai deux ou trois en vrai. Je n'en lis pas énormément. J'en ai quatre en tout, je crois, de Yuri, en fait. Et de temps en temps, ça me fait plaisir. Et c'était avec Citrus, de toute façon, que je me suis rendu compte que j'adorais ça. Parce que j'étais pris dedans, vraiment. J'étais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça m'a refait la même chose. Et c'était ce que j'ai adoré. Et ça, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais il y en a moins sur la fin. Genre, le dernier tome, il y en a beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est peut-être la chose que j'ai envie de regretter. Mais sur les tomes d'avant, ça transpirait le réalisme, si vous voulez. Les planches, il y avait des planches qui étaient tellement belles. On a l'impression que, genre, il manquait des couleurs et que c'était fait exprès. C'était une photo qui avait été prise et ils ont juste viré les couleurs parce qu'ils avaient envie de faire un tori graphique. C'est vraiment très beau. C'est très bien dessiné. Je ne peux que vous conseiller cette petite histoire vraiment mignonne. Hiruma à l'école des démons, le tome 4. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est vrai que je mets toujours beaucoup de temps. Donc, le dessin qui est en mode shonen, qui est très, très cool. Moi, je le trouve très, très bon ce dessin. Il est très, 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 très sympa. Je n'ai peut-être pas dit de fois assez très. Et effectivement, ça avance. Il y a des difficultés qui se passent. Et le monsieur là était effectivement méchant, étonnamment. On ne s'en doutait absolument pas. Mais ça continue de faire le côté où ça alterne après le comique et l'histoire. Et j'ai hâte de voir vraiment comment ça va encore évoluer. Parce qu'il y a tellement de possibilités d'évolution. Ne serait-ce que le fait qu'il y a quelqu'un encore au-dessus. Lui, en fait, c'était un sous-fifre qui était mis dessus. Et puis, du coup, il y avait son machin qui devait détruire l'école à la base. Hiruma, il arrive. C'est lui qui sauve l'école finalement. Parce que c'était le seul qui en était capable finalement à cause de ses problèmes. Enfin, ses problèmes, sa capacité à pouvoir tout esquiver à une vitesse supraluminique. C'était... Non mais franchement, il y a plein de scènes. En fait, c'est du quiproquo sur quiproquo. Mais en même temps, Hiruma lui-même, qui ne désirait pas grand-chose non plus de la vie, commence à aimer de plus en plus de choses. A aimer finalement grâce au démon. A aimer vivre et tout. Et ça, ça fait plaisir. Et j'attends de voir comment ça se continue. Shobits, le tome 4. Voilà, très très cool aussi. Ça, c'est du clamp. Moi, je vous montre un petit peu les verges. C'est parfait parce que je suis tombé pile sur la poche où ça alterne le dessin traditionnel du manga et le dessin du bouquin. Parce qu'en fait, il y a un bouquin dans le bouquin particulier. Mais en fait, c'est quelqu'un qui dessine l'histoire. Et en fait, c'est peut-être l'histoire de Chi justement et Dideki. Et du coup, ce manga-là est toujours aussi cool. Moi, j'aime bien la patte graphique, ce côté rétro là, des vieux mangas. J'ai rien à lui dire parce que c'était vraiment ça à l'époque. Et ça marchait très bien. Et pour moi, ça marche toujours autant. On en apprend toujours un petit peu plus, plus sur les personnages en fait, typiquement. Mais on n'en apprend pas des masses non plus. Par contre, sur Chi. On se calait et tout le bazar. Il se passe quelque chose qui fait que dans le tome 5, ça va quand même pas mal évoluer. On va peut-être pas forcément en apprendre plus. Mais on comprend peut-être plus les enjeux de ce qu'elle pourrait représenter comme menace. Voilà, j'ai envie de mettre tout ça comme ça. Et non, c'est un manga qui me plaît toujours autant. Et preuve que le clan peut continuer de m'émerveiller. Justement, en plus, ça tombe bien parce que le manga suivant, eh bien, c'est Magic Knight. Ouh, d'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas du tout dit les éditeurs à chaque fois. Donc, dites-vous qu'il y avait du Kana, du Kaze, du... Ah bah, du Novi's Grabs, je l'avais dit, du Manabook et du Nomi Domi. Et je l'ai mis Nomi Domi juste avant parce que du coup, là, c'était du Pika Edition. Encore du Pika Edition. Et après, je vais faire attention de vous le dire quand même. Donc, déjà, on est sur quelque chose de très, très cool aussi en termes de dessin. On n'est plus du tout sur la même chose. Pourtant, voilà, c'est clamp, hein, toujours. C'est toujours du clamp. Et vous êtes sur, très clairement, un truc de jeu vidéo. Voilà, vous êtes clairement des gens qui... Et limite, ça pourrait être les prémices de l'Isikai. Enfin, les prémices. Ouah, c'est grosso modo dit parce qu'il y a eu des mangas avant qui l'ont fait. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Vous avez aussi une petite planche comme ça, là, au début, là, qui sont en couleurs. C'est très, très sympa. Il y en a plusieurs, en plus. Et moi, je ne savais même pas, en fait, que ça venait là, le petit bonhomme, là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais moi, je ne savais même pas que ça venait d'ici. Bref, le tome, franchement, il est plutôt cool. Il est assez balèze. Les dessins sont très, très bien. Vous êtes vraiment sur l'évolution RPG, j'ai envie de dire. Ils ne connaissent rien au monde. Ils apprennent. Ils découvrent. Ils récupèrent des armes, etc. C'est très basique, un petit peu dans le truc. Mais pourtant, vous avez à avoir des combats et tout très, très cool. Et ça va évoluer comme ça. Donc, c'est trois jeunes filles qui sont dans un monde, qui sont nées dans un autre monde et qui vont devoir sauver ce monde en question. Je ne peux que vous conseiller aussi de lire ça. Mais après, voilà, vous savez très bien que Clamp, pas très obligé. On continue chez Pika Edition toujours avec l'Atelier des sorciers, le tome 7. Donc, voilà, le tome, du coup, collecteur ici, toujours. Je continue de les prendre. Donc, le manga est toujours aussi bien dessiné. Le manga est toujours aussi bon. Je pense que ça ne sera jamais assez dit. Et surtout, on en apprend beaucoup plus sur le personnage principal qui, forcément, m'échappe aujourd'hui parce que, en nom, j'ai toujours été extrêmement performant. Donc, le maître quoi, le maître de Coco. On en apprend beaucoup plus sur pourquoi est-ce qu'il a autant envie, les capuchons, tout ça. Noci Coco qui a envie de vraiment se démerder toute seule et d'aller de plus en plus loin. Et ça, c'est franchement très sympa de voir l'évolution comme ça. Très bon manga, toujours. Lisez-le, commencez-le, continuez-le. Je ne sais pas, mais vous pouvez y aller. Après, c'est de la magie. Ça ne peut pas forcément vous plaire, mais c'est vraiment un très bon manga. Alpi The Soul Sender, le tome 2. Je vous avais parlé du tome 3 dans mes achats. Et bien, ça tombe bien parce que, du coup, le tome 2 qui est, du coup, totalement différent du tome 1 dans le sens où il va y avoir quelqu'un d'autre qui va rejoindre le groupe, qui va l'aider, qui va lui apprendre les rudiments et lui faire comprendre surtout qu'elle n'est pas obligée de faire ça parce que ses parents le faisaient et tout. Et qui a des infos en plus sur ses parents, chose qu'on ne sait pas dans ce... Enfin, chose qu'on n'apprend pas, chose qu'on apprendra dans le tome 3 qui, du coup, motive aussi le perso pour essayer d'être le meilleur d'elle-même pour être toujours aussi forte. On découvre aussi, surtout, de plus en plus, les ravages, en fait, des... mince, des... pas des entités, j'ai oublié le nom, comment ils appellent... bah, les divinités. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent. Les divinités comprend aussi les miasmes, en fait, les dégâts sur les corps et tout. C'est vraiment pas bon, même pour eux. Il y a des meilleurs corps qui résistent que d'autres. Ça reste quand même un truc pas fou et là-dedans, on comprend peut-être un peu plus ses enjeux aussi de ça. Le tome 26 de My Hero Academia. Donc là, c'est très, très cool. Alors, ce que j'ai... Alors déjà, ça signifie vraiment que l'arc commence pour le tome 27, du coup. À la fin de ce manga-là, c'est vraiment... tac ! C'est super classe, d'ailleurs. Tous les héros qui sont rassemblés, je vous montrerai pas ça, mais... Et surtout, on en apprend plus sur la famille, voilà, de Shoto, d'Endeavor et tout. Sur le pourquoi, du comment, la famille, machin. Ce qui me laisse à penser que... Voilà, moi, j'ai des petites suppositions. Mais bon, le petit frère qui a disparu, qui est mort, machin. Est-ce qu'il serait pas, en fait, dans le camp des méchants ? Sachant qu'il y en a un qui a le pouvoir de feu. Ils s'en veulent toujours dans la famille. Ah, moi, j'ai mes petites suppositions. Mais après, peut-être pas, peut-être pas, mais bon. Et surtout, chose que j'ai vraiment surkiffée, et ça m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'ils ont fait une connexion avec Vigilante. Un super héros qui est dans Vigilante, que je trouve vraiment génial, d'ailleurs, pour info. Et parce qu'il a un pouvoir, genre, c'est sans Goku, en fait, un machin. Mais il est là-dedans, il est là-dedans, alors qu'il est mort. Et ouais, je vous dirai pas qui c'est. Parce que là, c'est vraiment un gros spoil, j'ai envie de dire. Peut-être pas, d'ailleurs, mais vu que c'est Vigilante et tout, que c'est connexion, peut-être que vous lisez pas, mais c'était vraiment très cool comment ça a été amené. Et en fait, ça a remis encore le personnage de Erased encore au-devant de la scène, on va dire, par rapport à là-dessus, parce que c'était son meilleur ami. Et d'ailleurs, dans Vigilante, on comprend aussi pourquoi il est un peu comme ça, qui est pas en retrait, qui sourit pas beaucoup, qui fait ses missions en mode comme ça. Et bah, avec le petit tome-là, en plus, il est remis en mode bien colère, parce que... parce que... parce que bah... voilà. Parce que les Brainless sont des humains modifiés. Et puis voilà. Et puis que peut-être que son meilleur ami a été récupéré pour faire une expérience. On ne sait pas. Lisez My Hero Academia. Magus of the Library, le tome 4. C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi sympa. Mais ne vous attendez pas à grand-chose d'exceptionnel de ce tome. Moi, c'est parce que je suis pas très objectif. J'adore tellement le dessin et l'ambiance qui se dégagent que j'ai vraiment kiffé mon moment de lecture dessus. Pour autant, c'est un manga de transition, très clairement. Ils ont reçu leurs lettres. Ils vont à l'école. Ils apprennent à leurs dortoirs, leurs vêtements, etc. Et du coup, bah ça... Juste leur petite vie, leur démarrage à l'école avec les cours, avec la prof qui va forcément saquer ceux qui sont là parce qu'ils ont eu de la chance, etc. Enfin, pour eux. Et ceux, du coup, qui vont bosser. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment un manga de transition. Même s'il y a 2-3 passages qui sont faits exprès pour donner envie. Mais on est toujours sur eux. C'est vrai que là, c'est vrai que c'est très très cool parce que du coup, la prof, elle est là pour vraiment leur expliquer que vous êtes pas là pour déconner. Là, vous êtes là. Vous êtes arrivés ici. C'est vraiment une école. Vous allez en chier. Vous êtes pas là juste pour faire figure. Et ça, c'est très cool. On sent qu'ils vont en chier. On sent que ça va être sympa. J'ai vraiment hâte que le tome 5 sorte un jour. Je croise les doigts parce que c'est vrai qu'ils mettent du temps à sortir. Et puis voilà. Keijin Rejo, le tome 3. Par où je commence ? C'est ultra dynamique. Voilà. Et en fait, c'est mon petit point noir du manga. C'est à dire que le manga est bien dessiné. C'est bien découpé. Le échi est pas méga présent. Et en fait, ça fait plus partie des combats en mode. Ouais, voilà. Il y a une petite poitrine qui est apparente, etc. Donc ça, ça va. C'est pas du trop. C'est juste que ça va trop vite. Ça va super vite. On est dans l'école. L'école se fait agresser. Il y a tout le monde qui se fait buter. Et puis du coup, ils sont déjà au niveau du boss de fin un petit peu. Et puis à la fin, récompense le mec qui est foutu au milieu des meufs en maillot de bain. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. C'était ouf. Ce tome va une vitesse. J'ai l'impression qu'on était en adrénaline constante sur tout le tome. Et pourtant, il y a eu carrément masse combat. Par contre, c'est sympa parce que le mec, il arrive un peu plus à contrôler ses pouvoirs et être un peu plus fort. Et on voit vraiment qu'il va avoir un impact. Enfin, c'était sûr parce que c'était le seul mec avec des pouvoirs comme ça. Mais on sent vraiment qu'il va être très puissant. Beaucoup plus que peut-être même les autres pouvaient l'imaginer. Enfin bref, c'est sympa. C'est juste qu'un peu trop nerveux ce tome. On verra ce que ça donne avec le tome 4. Transparente 4, le dernier tome de la série. J'ai pas du tout envie de trop vous en dire. Alors, sachez que c'est juste un manga qui est très rapide à lire parce que vous avez beaucoup de cases de ce style. C'est pas un manga qui est le plus beau du monde, très clairement. C'est son scénario qui m'a plu. Et ici, vous êtes sur une fin qui, moi, m'a pas comblé. Mais je comprends ce choix aussi. Je le comprends. Et c'est pas ça que j'attendais. C'est juste ça. Mais ça me convient quand même dans son ensemble. C'est quand même une série qui peut faire réfléchir sur certaines choses. C'est pas destiné à moi en premier lieu parce que c'est pas comme ça que je me comporte dans la vie. Par rapport au truc, le fait qu'elle a tué son père. Ça peut vous faire poser des questions sur juste sa place dans la société en fait. Mais c'est un très bon manga par contre, je le conseille. Ah, et puis je suis tellement dans mes trucs en fait que j'ai encore oublié de vous dire en fait les éditeurs. Donc Magic Knight et Atelier des sorciers, je vous l'ai dit, c'est Pika Edition. Et en fait, juste après, on est passé chez Kion avec My Hero Academia, Magus of the Library, Keijin Rejo. Non, Magus of the Library, My Hero Academia et Alpi The Soushender, pardon. Et Keijin Rejo et Transparente, c'était du Kurokawa. Et on continue chez Kurokawa avec Kemono Incident, le tome 8. S'il vous plaît, lisez Kemono Incident. C'est vraiment un très bon shonen qui est pas... j'ai l'impression qu'il est nulle part en fait. Et pourtant, il est très cool et le combat qui se passe là-dedans est vraiment très très sympa. Donc là, on est avec peut-être... qui est considéré comme peut-être le plus fort des Kemono de Renard parce qu'il a le feu 100%, un truc dans le genre. J'ai pas ultra bien compris l'explication, je vais pas vous mentir, mais c'était très cool. Par contre, c'était très cool. Le combat était bien géré, était bien nerveux et eux-mêmes, la réflexion... C'est stylé quand il se transforme en renard comme ça là, 100%. Et que le feu, il est juste vénère comme pas possible. Le mec, dans sa vie, c'est d'être le plus fort et de se taper... mince, madame... Ah, j'ai oublié son nom, la chef des renardes. Enfin, des renards tout court. Du coup, la renarde qui est la chef des renards. Il le dit sans pression. Par contre, il y a une force. Il y a une force. Waouh ! Je vais vous dire que le combat était difficile. Franchement, il était difficile et heureusement qu'il y avait d'autres personnages pour aider. Enfin bref, c'est pas un manga qui vous fait extrêmement progresser dans l'histoire, très clairement. Mais qui vous permet d'au moins récupérer une nouvelle gemme. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça permet d'évoluer déjà dans ce sens-là. On en rapporte pas forcément plus sur les parents, etc. Mais l'histoire continue de progresser tranquillement et les combats vont être de plus en plus déjantés. Enfin, pas déjantés dans le sens what the fuck. Mais vraiment déjantés dans le sens vraiment épique. Il était vraiment très bon ce combat. Je vous le conseille. Moi, quand je me réincarnes en slime, le tome 13. Ah là là ! Ça, c'est un bon isekai. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes sur un manga avec des dessins pas forcément... Bon, c'est pas les meilleurs dessins du monde. Mais ils font extrêmement bien le taf. Alors, c'était un bon manga jusqu'au tome 12. Alors, pourquoi est-ce que le tome 13 me déçoit un petit peu ? Le manga est bon. Le manga est bon dans sa construction. Le manga est bon toujours dans son avancée de scénario, etc. Moi, il y a une petite chose qui m'a déplu. C'est le fait qu'à la base, justement, le village s'est fait attaquer. Il y a des monstres. Il y en a plein qui sont morts. Vraiment. Et ils sont entourés d'un dôme qui est fait par des rois démons, là. Je sais plus leur nom, encore une fois. J'ai vraiment une bille en don, c'est ouf. Qu'ils ont mis un dôme, en fait, autour du truc. Et du coup, les âmes n'ont pas pu s'échapper. Vous me sentez venir ou pas ? Il va peut-être avoir la possibilité de ressusciter tout le monde. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'évolution, du coup, là-dedans. C'est un peu simple, là. C'est vraiment le truc qui... Je trouve ça dommage. C'est un poil trop simple. Genre, peut-être qu'il va trouver une solution pour... Et puis, quand c'est dit peut-être... Bon, bah, du coup, on s'y attend à ce qu'il le fasse, quoi. Le 14e tome, le tome qui va être ressuscité. Peut-être qu'il va en chier. Peut-être que ça va être dur et peut-être que ça va être récompensé. Je ne sais pas comment ça va être mis en pratique. Il faudra voir, peut-être, avec le tome 14, 15. Je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre. Mais c'est vrai qu'il s'est fait en un claquement de doigts. Ouais, non, non, là. Il n'y a pas de difficulté. Du coup, il n'y a pas d'enjeu. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Je comprends qu'il veuille les sauver. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai du mal à... Ouais, c'est un peu dommage dans ce sens-là. Mais ça reste très bon jusqu'au tome 12. Et même le manga... Le tome 13 reste très bon quand même. C'est vraiment un point, moi, qui m'a beaucoup marqué. Je trouve un peu dommage. Mais ça n'engage que moi. Et c'était du Kurokawa. J'allais encore l'oublier. Parce qu'on passe chez Mian. Haha. Et là, je n'ai pas oublié. Tomber du ciel. Le tome 5. Ok. Alors, je l'ai refoyeté parce que je ne me souvenais plus de ce qui s'est passé dedans. Parce que j'ai lu le 6 et 7. Et du coup, j'étais un peu perturbé. Ce tome-là ne sert pas à grand-chose. C'est comique sur comique. Comique et chi. Et chi comique. Comique et chi mélangé. Et un nouveau personnage qui est amené. Qui, du coup, montre que Synapse veut encore essayer de défoncer et ramène encore des anges sur Terre. Ok. Donc, micro avancé de scénario. Micro, hein. Je mets des gros guillemets comme ça. Ouais. Par contre, 6 et 7, ça avance. Mais c'est vrai que le tome 5, lui, n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, au moins, on rigole. Ça, pour le coup, je vais pas... J'ai refoyeté, du coup, pour... Ouais. Il y avait des passages, vraiment, c'était drôle. Ça continue à être drôle, ça. Il y a au moins... Il a ce mérite. 17 et 18 de Kingdom. Tadam. Ah, mais Kingdom. D'ailleurs, je vais peut-être vous les mettre comme ça en même temps que je parle. Mais Kingdom, qu'est-ce que c'est bon, putain. Alors... Ça, ouais, non. Ça, je peux vraiment pas me le permettre. Franchement, allez lire Kingdom. Et si vous l'avez lu, je suis sûr que vous êtes plus loin que moi. Donc, j'ai pas envie de spoiler les gens qui l'ont pas lu. Parce que là, vous savez très bien de quoi je parle. Si je dis tome 16... Le tome 16, il m'a marqué, mais d'une violence. Ce tome-là, là, ça a changé ma vie. On peut le dire. Je suis sûr que vous comprenez de quoi je parle pour ceux qui l'ont lu. Mais je veux pas, je peux pas. Je ne peux pas me perdre. Je ne dirai pas. Je m'en fous, je dirai pas. C'est excellent. Voilà, les quatre tomes sont excellents. Il y a une grosse évolution, très clairement. Et il y a même des choses assez folles qui se passent même dans le tome 18-17, qui foutent vraiment dans la merde le roi de King, d'ailleurs. On va pas se mentir, c'est que c'est délicat. C'est vraiment délicat. On sent qu'il y a personne qui veut qu'il soit roi, lui, en fait. Lui, il veut. Shin, il veut. Parce que ça l'arrange, s'il peut être général, sous les cieux, comme ça, un jour. Par contre, les autres, ça devient compliqué. Les mecs qui sont tout en haut. En même temps, c'est comme ça partout. Mais la politique, c'est compliqué, les enfants. Enfin, justement. Ouais. Soyez pas enfants. Comme le roi de King. Soyez pas enfants. C'est foutage de merde, quand même. Enfin bref. Lisez Kingdom. Faites-vous plaisir. Il y en a qui vont dire que je prêche la bonne parole. Je suis sûr. Ok. J'ai plus beaucoup de temps non plus au niveau de ma batterie. Donc, on va accélérer encore un petit peu. Le dernier tome de Divine Météor. Le tome 5, du coup. C'est un manga. Pareil. Qui m'a un petit peu attristé sur sa fin. Je pensais pas que ça finirait comme ça. Par contre, là, je comprends beaucoup plus déjà par rapport à Transparente. Pourquoi ça se finit de cette manière-là. En fait, c'était... Et ça, c'était cool. C'est que je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer dans le tome 5. Vraiment pas. Le principe de l'enfant qui, en fait, veut tout le temps que sa vie soit régie par la normalité. Et qu'en fait, il a réussi à oublier des choses en se disant. Oui, non. En fait, c'est parce que ça, ça s'est pas... Non, en fait, ça, ça s'est pas passé. Ok. Et s'il s'est reformaté le cerveau comme ça. Depuis qu'il est tout petit. Parce qu'il a perdu sa famille et tout. Et qu'en fait, la fille qui est ultra proche de lui depuis le début, là. Bah, ouais. C'est quelqu'un de sa famille, en fait. Voilà. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je dis ça comme ça. Mais waouh. C'était ouf. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et le manga, du coup, je le trouvais pas exceptionnel sur ces 4 tomes. Et en lisant le dernier tome. Et bah, c'était vraiment sympa. Et là, ça m'a fait plaisir de lire ça. Parce que je m'attendais pas du tout à quelque chose dans ce genre-là. Et c'était très cool. Dahlia, le tome 2. Je serais pas trop quoi vous en dire. Parce que, bah, j'ai bien aimé. J'ai trouvé sympa. Mais l'évolution est pas énorme non plus. Le personnage se fait ses potes. Continue de créer des trucs. Essaye des choses. Il y arrive pas. Il y arrive. Elle retrouve son amie qui, du coup, en fait, est quelqu'un qui a des yeux d'une couleur particulière. Du coup, on sait que c'est quelqu'un d'une famille. Sauf qu'en fait, lui, il a pas de pouvoir. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut des objets magiques renforcés. C'est pour ça qu'il veut que Dahlia l'aide là-dessus. Du coup, ça lui donne accès à d'autres choses. Du coup, bah, en fait, c'est dans le tome 3 où on va pouvoir créer des trucs encore plus exceptionnels. Et déjà, l'aide un petit peu. Mais en fait, ils sont en train de créer la romance, quoi. Là, c'est la romance qui est en train d'être créée entre les deux personnages. Mais j'en voudrais plus, en fait. Enfin, clairement, il va falloir que je vois avec le tome 3 si ça peut être sympa. Si ça se barre en mode juste, je crée un objet, ça sert à quelqu'un. Crée un objet, ça peut pas être très passionnant, je crois. Le dernier tome de Créatures Fantastiques. Tout ce que je pourrais vous dire... Donc là, c'est chez Comico. J'ai encore oublié. Divine Meteor et Dahlia, c'est Comico. C'est ouf, j'ai pas envie de vous le dire cette fois. Créatures Fantastiques, donc c'est chez Comico aussi. C'est le dernier tome, le tome 5. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que si vous aimez les animaux, les créatures du coup fantastiques, et le côté un peu véto, et vraiment que dans ces cas-là, est-ce que vraiment que ça vous fait kiffer, lisez-le. Sinon, laissez-le de côté. Même si vous aimez un petit peu la magie, un petit peu les créatures, laissez-le de côté, parce que vous allez être dégoûté, parce que ça se conclut en 5 tomes, et que cette fin... Mais putain, j'ai jamais vu une fin aussi bâclée. Littéralement, vous avez le dernier monstre, on va dire, qui est sauvé, la dernière créature fantastique, pardon, qui est sauvée, et je peux vous les compter les pages, parce que, genre, dernière créature sauvée, hop, hop, ok. Donc là, ils sont chez eux, une page, deux pages, trois pages, c'est la fin. Par contre, il donne des explications sur pourquoi, du comment les créatures fantastiques, ça fonctionne dans notre monde, enfin, dans leur monde du coup, et pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins et tout. C'est une explication qui est plutôt sympa et qui est plutôt cohérente. Et le dessin, en plus, c'est cool. Non, le dessin est cool. Franchement, c'est une bonne histoire, c'est juste que cette fin bâclée, elle est triste. Franchement, elle est pas folle. Elle est pas folle. J'en garde un bon souvenir du manga, mais cette fin m'a quand même vachement déçue. Far Away Paladin, le tome 4. Qu'est-ce que je peux dire dessus ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que je veux le tome 5. Voilà, ça suffit ou pas ? Pour vous faire comprendre. En fait, le truc, c'est qu'il se passe plein de choses. Franchement, ils vont dans un donjon, il se fait des copains, ils font la route ensemble, etc. Et ouais, non, ça c'est plutôt sympa. Il aide, il fait son rôle de prêtre, il y a des gens, du coup, qui commencent à adhérer à son truc, et qui, du coup, décide de à nouveau prier la déesse de la incarnation, ce qu'il cherche à faire en plus. Donc ça, c'est nickel. Donc son évolution de ce que sa déesse lui a demandé continue et du coup, commence à être un peu pérenne, on va dire. Enfin bon, deux personnes, c'est pas non plus... Voilà, mais c'est un début, voilà. Et ensuite, ils vont, du coup, dans une grande ville. Et cette grande ville, du coup, se fait attaquer. Et en fait, il y a un combat qui commence à se mettre en place. Et lui, il est en mode, du coup, il réagit au quart de tour. Il y a Tom qui est en mode, waouh. Et en fait, à un moment, il prend le dragon comme ça, par le coup, en mode prise de catch. Juste, il a doublé sa force, puis il le fait valser sur le côté. Genre, normal. Il y a Tom qui est en mode, genre... Et je veux voir la suite parce qu'il est peut-être pas mort ou pas. Non, il est en mode, je veux que ça fasse plus jamais de mal à personne. Mais ça, je suis obligé de vous montrer cette dernière page parce que... Il est en train de le soulever, genre... Genre, ouais, c'est un cerf-volant, vous inquiétez pas. C'est normal. Enfin, c'est... C'est... C'était marrant, ce passage-là. J'ai fait, what ? Enfin, bref. Donc, franchement, c'est une histoire qui se construit, franchement, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien le côté, voilà, évolution et qu'on découvre l'univers au fur et à mesure. Parce qu'en fait, il connaît rien du tout de ce monde. Et vraiment, rien de rien. Il connaît pas la carte. Il connaît pas comment ça marche. Donc, ouais, c'est sympa à découvrir. Et ouais, Farawa Pahadans, c'est un bon... Un bon isekai, du coup. Parce que lui, c'en est un. Et enfin, et c'est pas dommage, parce que c'est le dernier tome. Donc, toujours chez Komiku. Avec Jack l'éclair et l'incident des fées. Donc, c'est un manga qui est très graphique par rapport aux autres, je trouve. Enfin, avec un style qui est vraiment beaucoup plus différent, si cette phrase veut dire quelque chose, que les deux autres tomes. Qu'est-ce que je peux dire ? Parce que je suis fan de l'univers Magus Bryan. Donc, déjà, ce qui est très cool, c'est que niveau fan, ils font venir, du coup, le protecteur des dragons. Que j'ai, voilà, encore une fois, un monde oublié. Forcément. Trop de mangas, je crois. Je vais diminuer. Je suis passé à deux mangas, c'est le plus simple. Non. Rêvez. Et le truc, c'est que c'est des enquêtes, en fait. Donc, déjà, la première enquête, c'est un humain, voilà, qui, du coup, se retrouve avec un pouvoir. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on suit Jack. Et en fait, je pensais que l'humain, il allait rester. Mais pas du tout. Genre, mais vraiment, vraiment pas. C'était juste pour nous faire comprendre dans quel univers on est. C'est si les gens, ils ne connaissent pas du tout l'univers et tout. Ça permet d'incorporer le lecteur dans l'histoire de la magie, etc. Donc, en fait, une fois que le chapitre est fini, de côté. Donc, c'est un chapitre de présentation. Ensuite, on a tranquillement les petites enquêtes. On comprend comment a fait sa vie, etc. On comprend qui allait aussi parce que, du coup, c'était... Alors, c'est un humain et une fée qu'on était. Il y en a qui font ça, des fois. Ça fait qu'aucun des deux n'est vraiment dans le monde de l'autre. Et du coup, l'humain a des pouvoirs. La fée, du coup, on a forcément... Et vu que la fée a vécu dans le monde des humains, elle ne comprend pas trop. Du coup, après, il rééchange. C'est un peu le bordel dans l'explication. Comme ça, comme moi, je le dis. Mais c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est à ça que ça sert de le lire, d'ailleurs. C'est plus facile pour comprendre. Mais il va y avoir des choses qui sont franchement cool en termes de dessin. Je suis retombé là-dessus. Très, très, très sympa. Et en fait, il y a du coup l'affaire qui est donnée par le maître des dragons, du coup. Et qui... D'ailleurs, il parle aussi de Shizé à nouveau. L'acquisition de la Slevega. C'est marrant comment ça s'est amené. Je ne sais pas si un jour, ils vont faire un crossover entre les trois. Mais ça pourrait être sympa. Du coup, c'est les enquêtes, vu que c'est une détective. Et vous avez, du coup, l'enquête qui est en train d'être en cours. Donc, le truc, c'est qu'elle n'est pas finie, cette enquête. Elle a trouvé le truc. Elle a trouvé le truc que lui demandait Lindel. Lindel, je crois qu'il s'appelle. J'ai un doute, mais je pense que c'est ça. Elle a trouvé l'objet. Mais maintenant, il faut lui ramener. Il faut réussir à se sortir du pétrin dans lequel ils se sont mis. Je ne sais pas si ça, ça va embrocher, du coup, sur une autre enquête. Ou si l'enquête ne va pas être terminée. Si elle va se trop faire piquer la pierre en question. Sachant que c'est un oeuf de dragon, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est aussi important pour Lindel. Qui ne se déplace pas pour rien. C'est un oeuf de dragon. Je ne sais pas vers où ça va. Pour moi, l'incident des fées. Je m'étais dit que c'était un incident, du coup, avec des fées. Forcément. Et pour ça, il n'y en a pas. Et du coup, je suis en train de me demander ce n'est pas juste parce que ça a foutu la merde qu'il y a eu un échange. Et que peut-être qu'elle ne devrait même pas être là. Comme ça. Je ne sais pas trop où ça va amener ce titre. Mais je ne pense pas que ce soit avec ce tome-là et le tome 2. Du coup, ça va vraiment se faire. Il va falloir attendre le milieu fin du tome 2. Pour qu'il y ait vraiment quelque chose qu'on se trouve. Pour l'instant, c'est sympa à découvrir. Mais à découvrir. Il n'y a rien de plus. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachant qu'elle a été super longue encore une fois. Je pense que vous l'avez regardé en plusieurs fois. Ou en une seule fois. Je vais vous répondre des choses plus que d'habitude sur mes autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Peut-être plus de ce format. Ou du coup, j'en dis beaucoup plus. C'est plus long. Effectivement, la vidéo est plus longue. Mais j'en dis plus sur le manga. Donc, je trouve qu'il y a un truc à jouer. Je ne sais pas trop où me situer. Dites-moi du coup dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous a plu. Ou si vous préférez du coup le format d'avant. Où j'en dis le moins possible. Et où je les enchaîne un peu plus vite. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À liker ou à partager la vidéo. Ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut !